Tu ne laisses pas mon habit ! Tu ne laisses pas mon habit ! Tu vas faire la prison carte ! Tu vas faire la prison carte ! Quand tu quittes là, tu vas faire la prison carte ! Faut te respecter ! Faut te respecter ! Non, toi-même ! Tu es venu sur mon territoire ! Laisse mon habit ! Je ne vais pas laisser parce que tu es venu sur mon champ ! Non, c'est violon ! C'est mon champ ! D'autant tu connais le champ à ma tête ! Comment réduire les affrontements entre agriculteurs et éleveurs ? Si tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire que l'agriculture t'intéresse ! Ça veut dire que ce n'est pas un hasard ! Si tu es abonné à cette chaîne Youtube Agriculteur moderne, ça veut dire que tu es passionné, intéressé par le domaine agricole ! Peut-être que tu as déjà une ferme agricole ou tu comptes installer une ferme agricole ! Supposons que tu as finalement décidé de lancer ta ferme agricole ! Tu as lancé cette ferme-là, tu as semé du riz et tu as semé des maïs ! Trois mois après, pendant la période de la récolte, tu découvres un bétail de plusieurs têtes venir dans ta production, dans ton champ pour manger, pour détruire des mois ou des années d'efforts ! Quelle serait ta réaction ? La violence, n'est-ce pas ? La colère, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la bonne réaction ! Ce n'est pas la solution pour éviter les problèmes d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs en Afrique ! Dans cette vidéo, je prendrai le cas de la Côte d'Ivoire, vous allez voir une vidéo concrète ou des successions de vidéos dans lesquelles une dame est en train de se plaindre des agriculteurs ivoiriens se plaignent de la situation disponible sur place en Côte d'Ivoire. Les gars y mettent leur culture en place, le bétail, les bœufs viennent tout détruire. Pour la plupart du temps, à ce qui paraît, ce n'est pas encore vérifié, la plupart ou la majeure partie de ce bétail ou de ces tropots appartiennent à certaines autorités ou personnalités influentes. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Je vous montrerai dans cette vidéo concrètement les stratégies à adopter pour ne pas faire face à ces gens de situations malheureuses. Je sais avant de faire cette vidéo, il y aura des préjugés. Quels conseils tu vas donner pour éviter les affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs ? Par exemple, en 2017, en Côte d'Ivoire, il y a des dizaines d'agriculteurs et d'éleveurs qui sont à cause des affrontements. Il y a même des forces de l'ordre qui sont à cause des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Au Bénin, il y avait, cette année c'est un peu réduit, des cas comme ça. Au Cameroun, il y a toujours eu ça. En Guinée, il y a toujours eu ça. Dans tous les pays, en fait, de l'Afrique francophone, il y a toujours eu ces cas d'agression. Même au Nigeria, il y en a toujours eu. Et donc, c'est une question continentale. C'est une question qui est infundée à tous les pays africains. Et donc, dans cette vidéo-là, les gens, je donnerai, d'accord, des cas concrets, des conseils, des essais de solutions concrètes pour éviter les affrontements entre les agriculteurs et les éleveurs. Salut les gens ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Taragbe Vallée-Ransou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur multi-investisseur. Je te parle sur ma chaîne d'agriculture, de développement en Afrique, d'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Si c'est des thématiques qui te passionnent, qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Il faut faire quoi dans un premier temps ? Il faut me lâcher un gros pouce bleu. Ça me booste à chaque fois à faire des vidéos. Il faut t'abonner à la chaîne pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu actives la cloche de notification, tu partages massivement. cette vidéo-là sur toutes les plateformes pour faire grandir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Surprise ! Le continent ! Je serai au Cameroun ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 10h. Nous allons parler du thème Dans quel type de ferme agricole investit au pays ? Oui, on ne se lève pas comme ça pour investir dans le domaine agricole. Dans quel type de ferme, toi les gens, tu vas investir au pays ? Et si ça t'intéresse, elle est disponible sur place à Douala le samedi 21 septembre 2024 à partir de 10h. Elle est disponible en ligne également. Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne comme sur place. Bonus ! Je donnerai des semences de fruits de la passion aux 50 premiers inscrits et également des comptes d'exploitation qui ont en tout une valeur de 200 000 francs par participant. La participation est de 30 000 francs CFA et je serai dans le mois d'octobre au Gabon. N'hésitez pas à vous calmer, à vous poser dans votre fauteuil et à regarder cette vidéo de 2 jusqu'à la fin. On est ensemble ! Il est dans mon champ ! Il est en train de manger ! Il est en train de manger ! Eh ? Hein ? çois ! çois ! çois ! Faut le chasser ! çois ! Cات vers la main ça ! Santé haut ! chasse-le haut ! chasse le haut ! Regardez les amis ! Il est 18h, 18h45, voici le champ de maïs, du petit frère à ma maman, voici le champ de maïs aux familles, regardez les pauvres qui ont travaillé toute la journée, qui sont allés travailler, ils ont fini de travailler toute la journée, ils ne peuvent même pas aller à la maison se reposer, ils sont assis, ils regardent les bœufs, les bœufs, les regardent, ils regardent les bœufs, les bœufs, les regardent, voici le champ de riz qui est là, de maïs qui est là, voici le maïs qui est là, mais les bœufs sont là, vous voulez qu'on fasse quoi, vous voulez qu'on fasse quoi, dites nous, après vous allez dire que les Ivoiriens sont paresseux, on ne veut pas travailler, mais vous voulez qu'on travaille comment, lorsqu'il y a des bœufs qui sont là, qui nous empêchent. qui nous empêchent, voici le point, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de vivre, voici la triste réalité en Afrique, la triste réalité en Afrique, qu'est-ce qu'on doit faire, où va le monde, qu'est-ce qu'on doit faire, aider nous, est-ce qu'on doit demander à nos autorités de nous venir en aide, lorsque c'est bœuf que vous voyez la moitié, la moitié appartient aux autorités, à qui on doit se retourner, à qui on doit demander de l'aide, à l'aide à tous les blogueurs, à l'aide à toute la population, on a les morts, on est fatigués, on est fatigués, hein, voici le riz qui est là, hein, voici le bœuf qui est à côté, voici le riz, voici le bœuf qui est à côté, voici le riz, voici le bœuf, ils sont en train de m'en riz de mon cousin, de mon oncle, petit frère, maman, ils sont en train de m'en s'en riz, 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 ils sont en train de m' dresse. Les bœufs sont en train de manger. On peut faire ça. On peut faire ça dans notre propre pays. On peut vivre comme ça. Allaites, allaites. Allaites, allaites. On lance ça sur les réseaux sociaux. On doit bombarder. On ne laisse pas tomber. On en est mal de souffrir. Cette dame qui est en train d'agoniser dans cette vidéo, elle a purement, simplement raison. Parfois les agriculteurs en Côte d'Ivoire, quand ils font des semis ou bien ils sont dans les dernières périodes de la moisson, ils sont obligés de rester dans le champ jusqu'à 20 heures. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vidéo qui le dit. Parce que les éleveurs passent dans le champ et détruisent toutes les cultures avec leurs troupeaux qui marchent, qui mangent tout ce qu'il y a sur le passage. Et ce n'est pas normal. Au premier abord, avant de lancer une ferme agricole, vous devrez d'abord en informer les autorités. C'est pour ça que d'ailleurs au Bénin, par exemple, si tu veux acheter une superficie supérieure ou égale à 2 hectares, tu dois rédiger et déposer à la mairie un plan d'affaires qu'on appelle le business plan. D'accord ? Et dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle un ministère, le ministère de l'agriculture, de l'Evail, de la pêche ou bien tout ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire, par exemple, a un ministère d'agriculture. Et la zone dans laquelle la situation se passe, il y a un chef lieu qui dépend du ministère de l'agriculture, qui est chargé de la gestion de ces conflits et qui peut même aller au niveau des dédommagements. Ça veut dire que toi, agriculteur qui me regarde, lorsque les bœufs ou bien les éleveurs détruisent tes cultures, tu as la possibilité, lorsque entre-temps, tu t'es fait déjà enregistrer, tu es connu par le ministère de l'agriculture légalement, tu peux te plaindre et même porter plainte. D'accord ? Pour avoir un dédommagement. Et ça se passe régulièrement dans plusieurs pays. D'accord ? Et deuxième méthode à adopter, lorsque tu as un champ, d'accord ? Tu vas traditionnellement, d'accord ? Aller faire ami, d'accord ? Au chef village de la zone dans laquelle tu fais ta production. Pour qu'il puisse informer le chef des éleveurs qu'ici est un projet X ou Y de production, il ne faudrait pas que le bétail ou bien les bœufs vienne détruire quoi que ce soit là. Et moi, pour ma petite expérience, ça marche au Bénin. Je ne sais pas si ça va marcher en Côte d'Ivoire ou dans autre pays ou bien au Cameroun. D'accord ? Troisième méthode, la plus sûre, d'accord ? C'est de faire une clôture. Alors, quand on parle de clôture, tu peux faire une clôture avec des barbelés, tu peux faire une clôture avec des grillages, d'accord ? Le budget un peu lourd. Ou tu peux faire une clôture avec des bois, c'est-à-dire que tu coupes des branches d'arbres et tu vas créer des obstacles physiques à tout bétail pour que tes plans soient sèvres. Maintenant, si tout ça se dépasse et tu n'as pas le budget pour faire tout ça, je te conseille de faire une clôture vivante avec une haie vivante. Avec quoi ? Les graines notées ceci de Yamatosilum Kampeshanum. Alors, c'est quoi le Yamatosilum Kampeshanum ? Le Yamatosilum Kampeshanum ou le Kampeshe est une plante qui a des épines qui, à l'âge adulte, entravent toute intrusion. Le bétail, les animaux sauvages, les humains. Lorsque cette plante est complètement soudée, elle est complètement en raie, fermée, en rinserrée, plus personne n'y pénètre. Ça veut dire, si vous vous retrouvez dans votre champ clôturé avec du Kampeshe ou avec des barbelés ou avec autre type, donc ça, physique, des troupeaux de bétail à l'intérieur de votre champ, ça veut dire que c'est un crime. Vous portez plainte dans un pays sérieux, vous auriez gain de cause. Non seulement le propriétaire des bêtes fera la prison et en plus, le propriétaire des bêtes va vous payer des dommages et intérêts parce qu'il y a violation de propriétés privées, il y a destruction de biens privés, c'est un crime. Et c'est pénal d'ailleurs, ce n'est pas un délit, c'est pénal. Agriculture moderne, quatrième méthode. La quatrième méthode est relative aux gouvernants, aux dirigeants. On doit créer des aides de passage, des allées, des couloirs de transhumance, des couloirs de passage prédestinés, prédéfinis pour les animaux uniquement. Ça veut dire que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie, les autorités doivent créer des couloirs de passage qui permettront aux animaux d'avoir des espaces prédéfinis à leur passage, etc., toutes les activités. Et donc, les éleveurs connaissent leur territoire et les agriculteurs connaissent leur territoire. Et si par malheur pour toi, tu te retrouves dans le territoire ou sur le territoire des éleveurs, tu dois faire une clôture en bonne et due forme. Les gens, je ne pourrai pas tout dire dans cette vidéo. Je réserve le résumé ou la synthèse à Douala ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 10h. Les gens, ça va péter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de variés contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agrémitateurs comme des. On a son.